La France est un pays qui compte un grand nombre de pauvres. Ce qualificatif, on l'emploie peu souvent en marketing, mais on a tout de même des nombres 8 millions de pauvres, un peu plus de 8 millions, 8 millions 9 selon les statistiques de l'INSEE de pauvres en France, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont économiquement contraints. Or, ces gens économiquement contraints, nous pensons que le marketing doit aussi les adresser, ne serait-ce que sur un plan de justice sociale, et pas uniquement au travers de petits prix, c'est-à-dire en pointant du doigt leur pauvreté. Il y a aussi une manière de s'adresser à ces consommateurs, j'allais dire, non pas en valorisant leur statut d'économiquement contraint, mais en le prenant comme une donnée et en travaillant à ce que leur vouloir d'achat soit également préservé. Le français, traditionnellement, n'est pas dans une culture de la vente et de la négociation. Or, on s'aperçoit que, effectivement, d'année en année, se développe une frange de consommateurs qui négocie, alors qui négocie de plus en plus souvent, qui négocie là où on n'avait pas l'habitude de négocier, qui s'habitue aussi à l'idée que tout peut se négocier. Et il nous semble que cela participe d'une révolution face auxquelles les vendeurs ne sont pas toujours bien armés. Les outils digitaux ont transformé le rapport aux marques et ont accru l'envie de comparer, l'envie de s'informer, l'envie d'acheter en connaissance de cause. Alors, ça fait naître des comportements parfois opportunistes. Ça fait naître aussi des comportements où, finalement, le consommateur utilise une arme, ce qu'on appelle la procrastination. C'est un terme un peu scientifique, mais la réalité est très simple. C'est de dire à une marque, si tu ne réponds pas à un moment donné de manière extrêmement satisfaisante à tous mes besoins, eh bien, je peux aussi me passer d'acheter. Ce profil est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il est assez égotique. On a des gens qui ont un égo assez développé, qui développent sur Internet une vie sociale où ils aiment à parler de leurs expériences, à les partager, etc. Donc, les marques ont intérêt à les surveiller parce que, quelque part, c'est des gens qui vont faire la bonne ou la mauvaise réputation d'une marque ou d'un distributeur. Et puis, par ailleurs, c'est des gens qui, effectivement, ont des comportements de touche-à-tout. C'est-à-dire que la volonté de maintenir un boulot à un achat important se traduit également par beaucoup de temps passé, que ce soit en ligne ou hors ligne, à comparer, à solliciter les marques, à négocier les offres, à travailler sur les bons plans, etc. C'est quelqu'un qui a une posture idéologique. Il n'est pas nécessairement économiquement contraint, sinon il serait un récessionniste. Il fait de la réduction de ses achats ou de la juste mesure une position idéologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être attiré par certaines marques, je pense à des marques d'ameublement, à des marques de décoration, etc., qui ont parfaitement compris le positionnement et l'offre qu'elle pouvait lui RBC. – Sous-titrage Société Radio-Canada –